Donc la semaine dernière, on s'était arrêté sur les paroles de Bhishma qui expliquait à Duryodhan les forces des deux armées. Donc on avait décrit les différentes catégories de puissances, on va dire, de guerriers. Donc on avait parlé des Erata, des Mararata et des Atirata, qui sont les trois catégories guerriers, de forces du moins. Et il avait aussi fini par dire qui était destiné à le tuer, puisque Bhishma il sait déjà qui est destiné à le tuer, et c'est Shikandi. Et on avait fini sur le fait qu'il allait raconter cette histoire. Et du coup, aujourd'hui, on va raconter cette histoire. C'est Bhishma qui explique tout ça. Il dit qu'il a entendu cette histoire de Narada Muni. Bien évidemment, une partie, il l'a vécue, il l'a vue. Et une autre partie, effectivement, il a fallu que ça lui soit expliqué. Et vous allez comprendre pourquoi petit à petit. J'ai déjà raconté cette histoire, mais peut-être il y a au moins deux ou trois ans, ou peut-être plus, je ne sais pas. Donc aujourd'hui, on va faire une petite piqûre de rappel. Et donc... Bhishma, il avait dit, avant de commencer son histoire, pourquoi, bien que Shikandi était destiné à le tuer, et il ne se battrait pas contre lui, parce qu'il expliquait qu'il ne se battrait pas contre une femme. Et donc, toutes ces histoires, elle va raconter pourquoi, puisque Shikandi, extérieurement, il est un homme, pourquoi il ne peut pas vraiment se battre contre lui. Et c'est ça qu'il explique Bhishma dans toute cette histoire. Alors... Bhishma, il commence par rappeler son vœu, qu'il a fait il y a bien longtemps, de ne pas monter sur le trône et de ne pas engendrer de descendance qui pourrait demander ce trône, en fait. Donc, il ne se marierait pas et il n'aurait pas d'enfant. Et grâce à son vœu, son père Shantanu, il a pu se marier avec Satyavati, qui a été donc sa deuxième épouse. Bhishma, lui, il est son premier fils, de la première épouse de Shantanu. On sait que Shantanu, il a été marié à Ganga. Et donc, avec Satyavati, Shantanu, il a eu deux fils, qui sont Chitrangada et Vichitravirya. On a déjà un petit peu parlé, mais on va faire un rappel quand même là, parce que ça fait longtemps maintenant. Et on sait que Shantanu, il est mort alors que ses enfants étaient encore jeunes. Et du coup, c'est Bhishma qui a eu comme ce rôle de les protéger, bien qu'ils étaient ses jeunes frères. Il a eu ce rôle de protecteur, en fait, auprès de ses deux jeunes frères. Et Chitrangada, bien qu'il était l'aîné, comment c'est, il n'a pas eu le temps, on va dire, d'aller sur le trône, puisqu'il est mort. Dans une bataille contre le roi des Gandharvas, qui s'appelait aussi Chitrangada, on sait qu'il est Chitrangada, le fils de Satyavati, il était un guerrier tellement puissant que son renom était monté jusque dans les planètes édéniques. Et le roi des Gandharvas, Chitrangada, quand il a su qu'il y avait un autre Chitrangada qui était tellement fameux, il a été piqué par la jalousie. Il est venu dans un combat à mort, en fait. Et les deux Chitrangadas se sont affrontés pendant des jours et des jours et des jours. Et finalement, c'est le fils de Satyavati qui a perdu et il est mort de cette façon-là. À cause de ça, c'est Vichitravirya qui est monté sur le trône et il était donc le dernier, le seul héritier, en fait, à ce moment-là. Et Bhishma, puisqu'il était en charge de veiller, en fait, sur le trône, il a décidé qu'il serait temps pour Vichitravirya de se marier. Et c'est comme ça, on a dit, on a évoqué, peut-être une semaine ou deux, les gloires de Bhishma à Akashi. Donc aujourd'hui, on va rentrer un peu plus dans les détails. Et donc comment Bhishma, il est allé jusqu'à Akashi pour trouver des épouses pour son jeune frère. Et donc à cet endroit-là, il y avait un soyambarra où les trois filles du roi, qui sont Amba, Ambika et Ambalika, elle devait ce jour-là choisir un époux dans l'assistance. Donc il y avait beaucoup de différents princes et rois qui étaient venus pour espérer que ces princesses les choisissent. Et Bhishma, quand il est arrivé, alors il a choisi une méthode qui est, comme on a déjà parlé aussi, la méthode qui est préférée pour les Kshatriyas au niveau du mariage, c'est enlever son épouse. Donc bien évidemment, Bhishma, il fait ça de la part de Vichy Traviriya. Et donc il a décidé, au milieu d'une assemblée de rois, et en ayant battu tous ces rois, on enlève les princesses. Donc ça, c'est une méthode de mariage. Et donc Bhishma, il arrive devant toute cette assemblée, il y avait vraiment beaucoup de rois. En fait, il y avait vraiment des centaines de rois qui étaient venus pour ces princesses. Et donc il arrive dans cette assemblée et il met, d'entrée de jeu, il met au défi les rois en disant, voilà, je suis venu pour enlever ces trois princesses pour Vichy Traviriya. En gros, si vous n'êtes pas d'accord, battez-vous, quoi. Donc là, les rois, dans un premier temps, ils sont comme étonnés. Et tout de suite, ils sont devenus en colère et ils ont enfilé leurs armures. Et à ce moment-là, Bhishma, il est rentré en combat, en fait, avec tous ces rois. Il a emmené les princesses sur son char. Il a commencé à partir. En même temps, il devait contrer toutes les flèches qui tombaient sur eux. Il s'expliquait que les princesses, elles tremblaient sur le char de peur. Et à un moment, il s'est retourné. Il a commencé à lancer aussi des flèches contre les rois qui étaient venus pour récupérer les princesses. Et donc, comme ça, il y a un conflit qui est rentré. Et il a réussi à tous le défaire. Et le dernier qui était là, vraiment, il a tenu vraiment jusqu'au bout. Et il s'appelle Chalva. Et vraiment, il a demandé à Bhishma de pouvoir combattre contre lui. Et donc, Bhishma, il a combattu contre lui, mais il a réussi à vaincre Chalva. Et donc, de cette façon-là, Bhishma, il arrive à Astinapour avec les trois princesses. Et arrivé aux portes d'Astinapour, au moment où ils allaient rentrer dans le palais, etc. Alors, il y a Amba, qui est l'aîné des trois princesses, qui commence à parler à Bhishma et qui lui explique que, comme ce n'est pas juste en face qu'il a fait, et qu'en fait, elle lui dit qu'elle avait donné son cœur déjà à Chalva. Et Chalva lui avait aussi donné son cœur. Et son père, Amba, il était aussi au courant de cette chose-là. Et il avait donné aussi son approbation. Et elle attendait ce jour pour qu'elle puisse l'accepter, en fait. Et elle n'en a pas eu le temps parce qu'il est venu pour les enlever. Et elle lui demande, Bhishma, maintenant, qu'est-ce que je fais ? Alors Bhishma, il lui a dit, d'accord, attends-la, et je vais aller voir les brahmanes pour demander conseil. Donc, du coup, il va voir les brahmanes et ils ont comme un débat à savoir qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour Amba. Et il a été décidé qu'ils allaient lui donner une escorte pour l'envoyer jusqu'à Chalva puisqu'elle avait donné son cœur à Chalva. Il était juste qu'elle puisse aller auprès de lui. Donc, il prépare un char pour elle. Il prépare tout un bataillon pour qu'elle puisse être protégée jusqu'à arriver au royaume de Chalva. Et quand elle arrive devant Chalva, en fait, Chalva, il la rejette complètement. Parce qu'il lui dit, maintenant, tu as été gagnée par un autre, tu as été touchée par un autre et il m'a vaincue. Alors, je ne peux plus t'accepter. En fait, en tant qu'un roi, il est censé montrer l'exemple et selon les Écritures, alors il ne peut plus l'accepter. Alors, du coup, il est obligé de lui dire qu'il ne veut pas d'elle, quoi. Il ne veut pas d'elle. Parce qu'il lui explique de cette façon-là. Comme je dois montrer l'exemple, parce que c'est contre les Écritures, maintenant que ça se passe comme ça, alors je ne peux plus t'accepter comme mon épouse. Donc, du coup, en bas, elle essaie d'argumenter avec lui, vraiment argumenter, argumenter, argumenter. Et c'est impossible de le faire changer d'avis. Et elle se retrouve dans l'impasse et elle ne sait pas quoi faire. parce qu'à ce moment-là, c'est comme si tout lui avait été enlevé. Parce qu'on lui a enlevé ses amis, qui sont ses sœurs, et Chalva, il ne veut plus d'elle. Et elle ne peut pas non plus retourner à Sinapour. Et elle ne veut pas non plus retourner dans la maison de son père, parce que ce serait comme la honte, en fait, de devoir retourner chez son père. Et du coup, elle réfléchit, elle se dit qu'elle va aller dans un ermitage. Donc, elle commence à partir dans la forêt, auprès des ermitages. Et là, elle prend refuge d'un ermitage et elle demande de l'aide aux sages qui étaient présents. Les sages, en fait, ils lui répondent qu'ils ont renoncé, en fait, à toute action mondaine. Donc, ils ne peuvent pas vraiment l'aider. Quand même, ils essaient de voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Ils lui demandent quand même est-ce qu'on peut quand même faire quelque chose pour toi. Et à ce moment-là, en bas, dans un premier temps, elle demande alors aux sages de pouvoir rester avec eux et de pratiquer la cesse. Elle leur dit que certainement, toute cette calamité qui lui arrive, ça doit être une réaction d'actes passés. Et donc, il faut qu'elle les accepte. Et du coup, elle prend la décision de pratiquer la cesse pour libérer, en fait, de toutes ces certainement mauvaises actions passées. Et les sages, quand ils entendent ça, ils se consultent parce que ce n'est pas vraiment l'ordre des choses qu'une femme, elle reste dans un ermitage. Et bien qu'on sait que c'est déjà arrivé plusieurs fois, mais on ne va pas rentrer forcément dans ces détails, mais dans cette situation qui est quelque peu complexe, les sages, ils décident de se réunir. Et certains disent que Chalva, il aurait dû la garder. Certains disent que Bishma, il aurait dû l'accepter ou qu'il soit marié avec son frère. Et certains disent qu'elle devrait retourner dans la maison de son père. Et donc, du coup, il y a comme un débat sur qu'est-ce qu'elle doit vraiment faire, en fait. Et ils aboutissent sur le point qu'il faudrait qu'elle retourne chez son père. Mais pour elle, c'est pas possible, en fait, qu'elle retourne chez son père. Donc, elle leur exprime qu'elle ne peut pas. En fait, ce serait trop de chagrin et ce serait trop difficile. Alors, à ce moment-là, il y a expliqué un sage royal qui arrive, qui s'appelle Otravahana, et qui est, en fait, son grand-père. Son grand-père maternel. Et quand il entend l'histoire de Amba, alors il est comme en colère. Et du coup, il lui dit effectivement, Amba, tu ne peux pas retourner chez ton père parce que ça va te causer encore plus de peine. Ce n'est pas possible. Ce que je te propose, en fait, je suis un ami de Parashuram, du sage Parashuram, et demain, il doit venir. Et lui, il pourra t'aider dans ton problème. Il est vraiment pris de compassion, en fait, pour sa petite fille. Et donc, le lendemain, Parashuram, qu'on appelle aussi Rama, il arrive. Et donc, Otravahana, il lui explique toute la situation, il lui raconte toute l'histoire de Amba. Et donc, Parashuram, quand il a entendu ça, il fait venir Amba. Et il lui demande, voilà, qu'est-ce qu'il peut faire. Parce qu'en fait, ça fera lui plusieurs solutions. Parashuram, il a assez de puissance pour soit forcer Shalva à l'accepter, soit forcer Bhishma ou à l'accepter, ou à la donner à Vichitravirya. Mais voilà, qu'est-ce qu'elle veut faire ? Et à ce moment, Amba, elle est vraiment prise par le désir de vengeance. Et en fait, elle lui explique que toute cette calamité, pour elle, elle est due à Bhishma, en fait. Et donc, du coup, elle a ce désir de vengeance contre Bhishma. Et du coup, elle demande à Parashuram de tuer son disciple. Parce qu'on sait que Parashuram, il est le maître, c'est lui qui a pris l'arme, etc. à Bhishma. Et donc, du coup, elle lui demande de tuer Bhishma. Et Parashuram, il lui répond qu'il ne peut prendre les armes que si c'est un Brahmana qui lui demande. Donc, il ne peut pas accéder à sa requête. Mais il lui dit, par contre, je peux demander ou à Bhishma ou à Shalva de t'accepter. Ça, je peux, il n'y a pas de problème. Mais elle, elle ne veut pas. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'elle fait ? Parce que les femmes, elles n'ont pas forcément la puissance physique, mais elles ont une autre sorte d'autre forme de persuasion. Et donc, elle commence à répéter sans cesse. Elle lui demande s'il te plaît, Parashuram, sans cesse, sans cesse, sans cesse. Et lui, il ne peut pas accéder à sa requête. Parce qu'il a cette chose qu'il peut accéder qu'à la demande de prendre les armes si c'est un Brahmana qui demande. Et donc, à un moment, il y a un Brahman qui est un disciple de Parashuram. Alors, il est pris de compassion pour Ramba. Et du coup, alors, il s'appelle Akritavarma. Et par compassion pour Ramba, alors, il demande à Parashuram de prendre les armes contre Bhishma. Et donc, du coup, comme c'est un Brahmana qui lui a demandé, alors, il peut accéder à la demande d'Amba. Et donc, du coup, il dit à Amba, d'accord, je vais aller à Astinapour et je vais essayer de le convaincre de te prendre pour épouse. S'il refuse, alors, je me battrai contre lui. Donc, c'est organisé de cette façon. Alors, ils vont jusqu'à Astinapour le lendemain et il va voir Bhishma. Et Bhishma, il est content de voir Parashuram. Il l'accueille comme il se doit, avec toutes les honneurs, etc. Et une fois que ça, c'est fait, Parashuram, il commence à lui parler. Et là, il se met vraiment à le blâmer, vraiment. Il est furieux, en fait, contre Bhishma. Il est furieux contre son disciple parce qu'il lui dit, mais comment tu as pu oser l'enlever ? Comment, en fait, en l'enlevant, tu lui as volé, tu l'as non seulement volé elle, mais tu lui as volé sa vertu. En fait, maintenant, dans sa condition, plus aucun homme ne pourra l'accepter. Et donc, du coup, il lui demande, maintenant, il est ton devoir de toi-même l'accepter. Et Bhishma, il lui répond que ce n'est pas possible qu'il l'accepte parce que cette femme, elle a un autre homme dans son cœur. Et donc, du coup, il ne peut pas l'accepter. Et il offre Evichitra Biraya. À cause de ça, il ne l'acceptera pas non plus. Ce n'est pas possible qu'une femme, elle puisse s'accepter si elle a quelqu'un d'autre, en fait, dans son cœur. Et donc, du coup, quand il voit que Parashuram, dans ce cas-là, il est prêt à se battre, alors Bhishma, il n'a pas décidé de se battre contre son maître. Il essaye d'argumenter pour qu'il n'y ait pas de conflit, mais il voit que ce n'est pas possible. Et donc, du coup, il arrive à un moment où il est obligé d'accepter, en fait, qu'il va devoir se battre contre lui. Et en fait, à ce moment-là, on voit que Bhishma, on sait que Bhishma, il ne commet aucune faute et il respecte toutes les règles, mais on voit qu'à ce moment-là, il refuse un ordre de son maître. Et normalement, on ne peut pas refuser l'ordre de son maître. Et donc, du coup, à ce moment-là, il explique pourquoi il refuse et du coup, pourquoi il va rentrer en conflit. Il explique que ce qu'elle lui demande Parashuram, ce n'est pas dans la vertu, en fait. Parce que, comme on l'a expliqué, du fait que, comme ça, il ne peut pas accepter cette femme qui a accepté quelqu'un d'autre, en fait, c'est le devoir le forcer à accomplir ça qui n'est pas sanctionné par les Écritures. En fait, c'est comme une faute. Et il explique que le dieu Vayu, il a déclaré qu'un précepteur pouvait être abandonné s'il était vaniteux, s'il s'écartait du droit chemin ou s'il ne connaissait pas ses devoirs. Et donc, du coup, il justifie maintenant comme ça qu'à cause de ça, il se battra contre lui et du coup, il se donne rendez-vous et donc là, on venait, c'est le lieu de combat, il se donne rendez-vous à Kurukshetra. Donc, le combat entre ces deux grands personnages, il a eu lieu à Kurukshetra déjà. On avait dit, quelques semaines, que Kurukshetra, c'était un lieu sain, mais c'est aussi un lieu où il y a eu différentes batailles. Et donc, à ce moment-là, il commence à avoir comme la joute verbale qu'ils peuvent avoir des guerriers avant un combat. Donc, il y a différents arguments qui se donnent l'un l'autre et donc, ils vont jusqu'à Kurukshetra. Et arrivé à Kurukshetra, il y a Ganga qui arrive, qui est la mère de Bhishma. Et elle va voir son fils et elle lui demande ce qui se passe, comment ça se fait qu'il prend les armes contre son maître, contre son maître d'armes. Et que normalement, enfin, elle lui explique, c'est un brahmana, parashuram, tu ne peux pas te battre contre un brahmana, ce n'est pas possible, pourquoi tu fais ça ? Et donc, du coup, il lui explique toute l'histoire qu'il ne peut pas faire autrement et qu'il se battra. Donc, elle essaye d'argumenter avec lui et ce n'est pas possible. Du coup, elle va voir Parashuram et elle argumente aussi avec Parashuram pour lui demander qu'elle ne se batte pas et qu'elle a peur pour son fils. Donc, du coup, elle essaie de convaincre Parashuram que ça ne se fasse pas mais ce n'est pas possible de le convaincre Parashuram non plus. Du coup, elle s'en va à ce moment-là parce qu'elle ne veut pas vraiment voir le combat qui va avoir lieu. Et vraiment, elle a essayé de convaincre Bishma parce qu'elle explique à ce moment-là que Rama, donc Parashuram, il a l'égal en force à Shiva en fait. Mais malgré ça, Bishma, elle est prête à se battre en fait contre Parashuram. Et donc, à ce moment-là, Bishma, il se prépare, il met son armure, il met sur son char. Et là, il se retrouve face à Parashuram et Parashuram, il n'a pas d'armure et il est à terre. Et donc, du coup, il parle à Parashuram et il lui dit mais mets une armure, on va se battre pour que tu mettes une armure et que tu montes sur un char. Et à ce moment-là, Parashuram, il se met à rire et il lui dit que la terre, c'est son char, les Vedas sont ses chevaux, le vent est son conducteur et les mères des Vedas qui sont Gayatri, Savitri et Sarasvati, elles sont son armure. Et donc comme ça, il commence à numérer comme ça toutes sortes de poésies et il décoche des flèches contre Bhishma et Bhishma, il les contre à ce moment-là. Et au moment où ça, ça se fait, alors il y a un char qui ressemble comme à une cité céleste qui apparaît devant Parashuram et Parashuram, il monte, c'est comme ce char, il a été créé par la volonté de Parashuram en fait. Et ce char, il était vraiment merveilleux, il avait des chevaux célestes, il était fait d'or avec un crité, avec toutes sortes de bijoux comme on a déjà vu. Les chars, ils sont vraiment magnifiques mais c'est expliqué que vraiment, c'était un char vraiment très impressionnant, flamboyant. Et Bhishma, il est impressionné en fait d'être témoin de cette chose-là. Et donc du coup, Parashuram, il monte sur ce char et son conducteur de char, c'est Akritavarma, donc la personne qui avait demandé à Parashuram de se battre. Et donc ce sage-là, il devient le conducteur de char et explique qu'il est très agile à être un conducteur de char. Donc du coup, là, ça commence à être la bataille, il s'est expliqué que c'est une bataille extrêmement féroce, il s'envoie beaucoup de flèches et j'ai oublié juste une chose. Avant le début, donc quand même, cette chose-là avec le char, elle s'est passée, donc il avait quand même envoyé des flèches, mais avant que Bhishma, il fasse comme une première attaque, il s'expliquait qu'il est descendu du char et il est venu rendre ses hommages à son maître avant le début du combat et qu'il lui demande sa bénédiction de pouvoir être victorieux au combat. Et à ce moment-là, Parashuram, il lui répond qu'il est satisfait de lui et que s'il n'avait pas demandé les bénédictions avant le début du combat, il l'aurait maudit. Mais qu'il ne peut pas lui donner la bénédiction de la victoire puisque lui-même, il veut la victoire, mais il lui encourage à bien se battre et à être patient dans son combat et à développer des bonnes qualités comme ça de combat. À ce moment-là seulement, la bataille, elle commence et il y a différentes sortes de flèches qui sont lancées, il explique des flèches à tir large et ils arrivent à se toucher même des points vitaux. Il expliquait qu'il y a beaucoup de sang et ils se battent comme ça vraiment d'une façon vraiment intense et même à un moment, Parashuram, il est touché tellement grièvement qu'il perd conscience et au moment qu'il perd conscience et qu'il tombe alors Bishma, il a l'impression qu'il a tué son maître et à ce moment-là, il est comme pris de remords et il lâche ses armes et il dit « Ah, qu'est-ce que j'ai fait ? » Et comme ça, il est pris comme par la panique et en attendant, donc le conducteur de char de Parashuram, il a enlevé les flèches qui étaient dans le corps de Parashuram et il a commencé à le soigner donc on avait expliqué la semaine dernière que dans un char, il y a beaucoup d'armes différentes donc il y a vraiment un gros stock d'armes et il y a aussi les médecines en fait et donc du coup comme ça, il se fait soigner et du coup, il reprend conscience et du coup, le combat, il reprend de plus belle et il se bat comme ça et après ça, donc la nuit tombe et bien entendu, le combat ne se déroule jamais la nuit alors une fois que le soleil se couche, alors ça met toujours fin à un combat et donc du coup, il s'est expliqué qu'eux pendant la nuit, ils sont comme des amis donc ils se retrouvent comme des amis pendant la nuit et là, demain, la bataille reprend donc ça a duré comme ça pendant plusieurs jours ils ont continué à se battre et même Bishma lui-même à certains moments dans la bataille, il est tombé inconscient aussi par les flèches puissantes de Parashuram et quand il s'est expliqué à un moment comme ça, il est tombé inconscient et quand il s'est relevé, alors il a lancé des centaines de flèches contre Parashuram et du coup Parashuram de nouveau aussi, il est tombé inconscient et du coup, c'est comme ça vraiment intense et les jours comme ça, il passe. Il y a différents moments où il tombe chacun inconscient et à un moment, Parashuram, il est comme ça tombé inconscient à ce moment-là, tout le monde a eu peur pour Parashuram et donc tout le monde a crié hélas ! Et donc du coup, à ce moment-là, la princesse de Kashi et avec des disciples de Parashuram qui sont venus auprès de Parashuram et ils ont commencé à lui chanter des prières, des vedas et à arroser son visage avec de l'eau claire et ensuite du coup, Parashuram, il a pu reprendre conscience et du coup, les échanges de nouveau, ils ont repris encore de plus belles, il a lancé plus de mille flèches contre Bishma etc. Et à un moment, c'est devenu tellement intense qu'il s'est changé comme des millions de flèches et ça a créé comme un... J'ai marqué comme un réseau mais c'était un terme qui était assez difficile à traduire, c'est comme une toile, un peu comme une toile d'araignée ou un filet en fait, c'est vraiment devenu tellement dense que même ça cachait le soleil en fait tellement il y avait des flèches dans le ciel. Donc il se contrait les flèches, du coup, elle ne les touchait pas à ce moment-là parce qu'ils arrivaient tout à les détruire en fait en vol et donc du coup, c'est devenu vraiment comme ça. Et... Au 23ème jour de la bataille, Bishma, il s'est fait projeter à 38 mètres par un missile qu'elle lui a lancé par Ajoram. Et... il perd conscience à ce moment-là vraiment un saut de 38 mètres ça veut dire que le missile était vraiment intense donc vraiment tout le monde le croit mort et même Parashoram il croit que Bishma il est mort donc il se met à rugir et toutes les différentes personnes qui sont du côté de Parashoram alors ils sont contents. Et... Pendant qu'il est comme ça inconscient, Bishma, il a huit brahmanes célestes qui sont effulgents, qui sont brillants, qui viennent le voir et qui le rassurent et lui disent sois rassuré en fait parce que bientôt tu obtiendras la victoire et donc comme ça ils prennent soin de lui de la même façon qui avait été fait pour Parashoram ils lui mettent de l'eau claire et ils le relèvent et donc du coup comme ça rassuré par ces huit brahmanes mystiques ils se relèvent et la bataille elle reprend de plus belle et c'est expliqué que quand il s'est relevé comme ça parce que ça avait été tellement intense que Parashoram il avait tué son conducteur de char et ses chevaux et quand il s'est réveillé comme ça alors il y avait Ganga sur le terrain et elle s'occupait des chevaux qui venaient d'être fraîchement attelés en fait à son char et donc du coup il a repris le combat et donc ça restait comme ça jusqu'au soir encore et donc le soir encore une fois ils sont réunis comme des amis avec Parashoram et cette nuit-là c'est expliqué que vraiment à son corps il était très mutilé par tous ses combats et donc pendant la nuit comme ça il y a des différents soigneurs on sait que comme on a expliqué la dernière fois pour Kourouk Chétra quand c'est comme ça pendant les guerres les conflits alors dans les campements il y a des chirurgiens il y a différentes sortes de médecins et donc du coup il s'était en train de s'occuper de Bhishma et lui il pense et il prie en fait de pouvoir avoir une solution en fait de pouvoir arriver enfin à vaincre Parashoram et donc ça se passe comme ça et il tombe endormi et pendant son sommeil de nouveau il y a ces huit brahmanes qui viennent le voir dans son rêve et ces huit brahmanes il lui en fait il lui dit il lui donne une arme qui est vraiment une arme mystique qui s'appelle Prashvapa et il lui explique que cette arme même Parashoram il ne la connait pas et que c'était une arme que Bhishma il utilisait dans sa vie précédente et que s'il utilisait cette arme alors bien évidemment il lui explique que Parashoram il ne peut pas mourir mais il va tomber inconscient et qu'il faudra qu'il utilise une autre arme le Samvodhana pour le faire revivre mais comme ça il pourrait avoir la victoire donc du coup il se réveille comme ça le lendemain il se prépare pour la bataille il continue à avoir sa bataille et à un moment il sort cette arme qui lui a été donnée donc on a déjà plus ou moins déjà parlé de ces armes mystiques généralement elles sont utilisées en fait avec des flèches et on médite en fait sur cette arme mystique et on l'invente avec des mantras et donc du coup on met en puissance en fait des flèches de cette façon et donc du coup ça déploie différentes sortes de pouvoirs parce qu'il y a différentes sortes d'armes mystiques et cette arme elle était vraiment 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 puissante et au moment où il allait lâcher cette arme il y a une voix qui s'est fait entendre du ciel en demandant à Bhishma de ne pas lancer cette arme contre Parashuram qui est un brahmana et il ne devrait pas humilier comme ça un brahmana en plus il est son il est son mentor il est son maître et donc du coup il ne devrait pas faire ça mais quand même il décide quand même alors il commence à vraiment préparer son arme sur son arc et du coup c'est Narada Muni lui-même qui vient et qui se place devant Bhishma qui lui dit de ne pas faire ça et surtout il ne faut pas qu'il fasse ça il commence à lui expliquer qu'il ne faut pas qu'il lâche cette arme contre Parashuram et du coup à ce moment il y a aussi ces huit brahman qui étaient venus qui lui avaient donné l'arme et lui disent oui s'il te plaît écoute écoute Narada Muni en fait et ne lâche pas ses armes et au même moment Parashuram s'expliquait qu'il n'avait pas conscience que Bhishma il ne devait pas lancer l'arme et quand il a vu l'arme certainement il ne pouvait pas tout entendre ou tout voir ce qui se passait ce n'est pas expliqué en détail mais c'est juste dit qu'il n'avait pas conscience que Bhishma il n'allait pas lâcher l'arme et quand même il a vu cette arme qui semblait vraiment très puissante et à ce moment-là Parashuram il a jeté ses armes au sol en fait et il s'est comme avoué vaincu en fait et c'est expliqué que même le père de Parashuram il est venu sur les lieux à ce moment et son père il s'appelle Jamadagni et il a expliqué aussi à Rama donc à Parashuram qu'il ne devait pas combattre que Bhishma il n'était pas quelqu'un d'ordinaire Bhishma il est un des huit vasous on avait dans les premiers chapitres qu'on avait fait on avait expliqué l'histoire plus en détail de Bhishma donc Bhishma il est un des huit vasous et donc il est impossible à battre au combat mais seulement parce que ça a été ordonné par le destin plus tard dans une autre bataille alors il serait vaincu par le fils de Indra et donc il serait vaincu par Arjuna il lui a expliqué ça comme ça et donc du coup ce conflit il s'arrête là et donc après la bataille Bhishma il est décrit comme étant vraiment son corps il est vraiment blessé c'était pas c'était un petit conflit qu'il y a eu entre ces deux grands guerriers et tout comme ça tout complètement mutilé complètement blessé il va voir son précepteur et il se prosterne devant lui il lui rend ses hommages et donc du coup ce conflit il se termine de cette façon là et donc du coup Bhishma il retourne à Sinampour de son côté Parashora il va voir en bas et lui dit qu'il a fait tout ce qu'il a pu mais qu'il n'a pas pu vaincre Bhishma et donc quelque part il s'excuse en fait de ne pas pouvoir avoir accédé à sa requête mais en bas elle ne blâme pas pour ça parce qu'elle a bien vu qu'il avait fait tout son possible et du coup elle lui dit que simplement elle va pratiquer les ascèses pour pouvoir en gros régler cette chose là comme elle-même et c'est comme ça qu'en bas elle commence à pratiquer les pénitences et à ce moment là Bhishma il est au courant encore de ce qu'en bas elle pratique parce qu'il s'est dit que Bhishma il avait envoyé des hommes pour veiller sur elle donc il est au courant quand même de ce qui se passe et elle était dans la forêt elle a d'abord passé un an sans manger son corps il était complètement émacié sa peau elle était bronzée et Bhish ses cheveux ils étaient emmêlés en fait et elle est passée comme ça cette année sur un seul pied avec les bras levés et après un an elle a brisé son jeûne avec juste une feuille sèche et après ça elle est rentrée dans l'eau de la Yamuna parce qu'elle était au bord de la Yamuna à ce moment là et elle s'est immergée comme c'est fait souvent dans les pratiques ascétiques elle s'est immergée jusqu'à la taille et elle a passé un an de plus comme ça avec sur un pied en pénitence comme ça et en jeûne immergée dans l'eau et elle a continué ses pratiques comme ça pendant 12 ans donc sa détermination elle était vraiment forte même il y a des personnes de sa famille qui sont même venues pour essayer de la convaincre d'arrêter tout ça et c'était impossible de la faire changer d'avis elle était déterminée à continuer comme ça et donc après 12 ans elle a commencé à vagabonder dans différents lieux comme Hermitage ou voilà différents lieux comme ça et s'expliquait qu'elle a commencé à accumuler tellement de pouvoirs ascétiques qu'elle commençait à rayonner en fait de son pouvoir ascétique tellement ça commençait à devenir puissant et un jour alors qu'elle était en train de se baigner dans le Gange il y a Ganga qui est venue la voir et qui lui a demandé ce qu'elle faisait et qui lui a un peu demandé des explications comment ça se fait qu'elle faisait des pratiques ascétiques aussi intenses et du coup forcément en bas elle lui dit qu'elle fait ça parce qu'elle veut pouvoir avoir la possibilité de tuer son fils donc de tuer Dishma et Ganga elle a été tellement en colère qu'elle lui dit si t'arrêtes pas tout de suite dans ta détermination alors je te maudis que tu deviendras une rivière elle lui dit la rivière elle s'appelle Vatsaboumi et ce sera une rivière qui coule que pendant la saison des pluies et cette tes os en fait elles seront chargées de crocodiles et d'autres animaux aquatiques féroces et donc elle la maudit comme sa tête de façon là et après elle s'en va et du coup en bas elle continue son vagabondage quelque part et un jour elle est arrivée à Vatsaboumi et à Vatsaboumi en fait elle est tombée et à ce moment là elle a commencé à couler et ça a créé en fait cette rivière comme la façon dont l'avait maudit Ganga mais parce que elle avait acquis une puissance ascétique vraiment forte alors c'est décrit qu'il n'y a que la moitié d'elle qui est devenue une rivière et elle elle a pu alors je ne sais pas de quelle façon physiquement ou comment c'est possible mais c'est que juste la moitié d'elle est devenue une rivière et l'autre moitié d'elle elle a continué à vagabonder et à continuer et dans cet endroit là à Vatsaboumi elle a rencontré un sage qui vivait dans cette région et il lui a demandé ce qu'elle faisait et elle lui a expliqué encore une fois et ce sage il lui a expliqué que si elle voulait obtenir ce qu'elle veut il fallait qu'elle prie Shiva du coup elle a commencé à prier Shiva intensément et donc le seigneur Madev il est apparu devant elle et il lui a demandé ce qu'elle voulait et donc elle a demandé qu'elle puisse avoir la possibilité de tuer Bhishma et Shiva lui a dit qu'elle n'a pas de soucis à se faire puisque dans sa vie prochaine elle pourrait avoir la possibilité de tuer Bhishma donc elle lui a demandé comment ce sera possible parce que là maintenant j'ai un corps de femme donc ce n'est pas possible que je puisse tuer Bhishma et donc c'est là où il lui a expliqué que dans sa vie prochaine elle sera un homme et elle naîtra dans la lignée de Drupada il sera un puissant guerrier ce sera un guerrier un Maharata et qu'il aura vraiment une grande puissance une grande rapidité de combat une grande compétence dans les différentes armes et vraiment il sera un guerrier très très puissant et il aura la possibilité de tuer Bhishma quand elle entend ça qu'est-ce qu'elle fait en bas alors elle prépare un feu funéraire et elle rentre dans ce feu et en criant en gros qu'elle va tuer enfin elle va pouvoir tuer Bhishma et donc elle elle se donne la mort de cette façon et c'est comme ça qu'elle naît en tant que Shikandi de son côté dans le royaume de Drupada pour dire un petit peu en même temps avant que ça se passe avant que l'elle naisse c'est expliqué que le roya Drupada avec sa reine ils n'arrivaient pas à avoir d'enfant et donc ils ont commencé à prier Shiva pour pouvoir avoir un fils et Shiva il est apparu devant eux et il leur a donné la bénédiction qu'ils auraient en fait une fille mais que dans sa vie elle elle aurait la possibilité de se transformer en homme et qu'il serait quelqu'un de très puissant et quand Drupada il a entendu ça et il a supplié Shiva en disant mais je veux juste un fils en fait mais Shiva il a dit en fait ça a été ordonné comme ça par le destin et du coup ce sera obligé que ça se passe comme ça et donc du coup en tant voulu la reine elle est tombée enceinte et elle a donné naissance à une fille mais comme tous les deux ils étaient conscients que Shikandi elle serait destinée à devenir un homme plus tard dans sa vie alors ils ont décidé de garder le secret dans tout le royaume et ils ont officiellement dit qu'elles avaient donné naissance à un garçon et du coup elle a été comme cachée il y a très très peu de personnes qui la voyaient et donc ils ont donné tous les rites qui sont normalement donnés aux hommes et son père il a commencé à lui apprendre la lecture il lui a commencé à apprendre l'art de combattre etc tout comme on fait pour un homme elle a commencé à l'apprendre et où elle a grandi comme ça et sachant que Shikandi elle avait conscience elle se rappelait en fait même de sa vie précédente donc elle savait pourquoi tout ça se passait donc elle suivait ça et donc vraiment elle elle était éduquée comme en tant qu'un homme et arrivée à l'âge de jeunesse la reine elle a décidé qu'il était temps que Shikandi se marie mais sauf que Drupada il était inquiet parce que en fait Shikandi n'était toujours pas devenu un homme mais et d'ailleurs ils étaient comme inquiets en fait de cette chose là ils disent c'est pas possible que même Shiva il ait pu se tromper si Shiva il peut pas avoir dit une parole fausse et du coup la reine elle arrive à convaincre son époux elle dit qu'en fait elle a une pleine foi dans les paroles de Shiva et donc du coup forcément que ça va arriver qu'il va devenir un homme et maintenant il a l'âge de se marier et du coup il faut qu'il se marie et du coup il demande à un roi est-ce que j'ai marqué son nom ? donc c'est un roi qui est très puissant il demande sa fille et il est content de pouvoir donner sa fille au fils de Drupada je sais pas si j'ai marqué son nom ah oui Hiranyavarma c'est le roi c'est le roi d'Asharnakas et donc du coup il a la cérémonie de mariage personne ne pouvait deviner parce qu'à ce moment-là tout le monde le voyait mais il était habillé en tant qu'un homme et personne ne pouvait deviner qu'il était une femme mais bien évidemment à un moment son épouse elle allait être obligée de découvrir que c'était une femme et quand elle a découvert qu'elle avait été mariée à une femme elle a envoyé une lettre à son père en disant qu'elle avait été trichée quand son père il a entendu comment Drupada il avait osé marier sa fille avec sa fille il est rentré dans une colère et il lui a dit qu'en gros il arrivait avec son armée pour le détruire parce qu'il avait détruit complètement la vie de sa fille en faisant ça et la reine la femme de Drupada elle a essayé Drupada ils ont essayé de parler avec l'épouse de Shikandi en lui expliquant que Shikandi il était destiné à devenir un homme et du coup il n'avait pas besoin de s'inquiéter mais quand même il fallait que ça se passe comme ça elle n'a pas réussi à être convaincue et Shikandi en voyant toute cette catastrophe cette calamité qui est arrivée sur les membres de sa famille elle a décidé qu'elle allait partir dans la forêt pour se suicider parce qu'elle n'arrivait pas à supporter l'idée que toute cette calamité arrive à cause d'elle et quand elle est arrivée dans la forêt elle est arrivée dans une zone qui appartenait à un yakcha qu'on appelle Stuna et ce yakcha il avait un grand palais blanc il n'était pas présent à ce moment là elle allait rentrer dedans dans son territoire dans son palais et elle a commencé à pratiquer les assesses dans ce palais là et Stuna il est arrivé là il a vu cette femme chez lui en fait il lui a demandé ce qu'elle avait qu'est-ce qui lui était arrivé elle a dit qu'il lui est arrivé une grande catastrophe et que personne ne pouvait l'aider et du coup il lui a dit mais moi je suis un yakcha je peux donner des bénédictions j'ai beaucoup de pouvoir et je suis proche de Kouvera et qui est très puissant et du coup demande explique-moi demande-moi ce que tu veux et du coup à ce moment là Shikandi elle commence à expliquer tout ce qui se passait en fait que sa famille elle allait être détruite parce qu'elle n'avait pas encore eu acquis sa masculinité et du coup Stouna il commence à réfléchir et il lui dit en fait j'ai une solution pour toi mais il y a une condition à ça en fait je suis capable de te donner une masculinité mais en fait je vais être obligée d'échanger avec ta féminité donc on va être comme échanger nos sexes et du coup je veux bien pour avant que en fait ce roi il arrive pour faire la guerre dans son royaume tu prendras ma masculinité comme ça quand tu arriveras tu pourras résoudre ce conflit et ensuite tu reviendras me voir pour me rendre ma masculinité du coup ça se passe comme ça Shikandi qui est devenu un homme il va il arrive avant que ce roi le père de son épouse arrive et du coup il arrive vraiment juste à temps et Drupala il arrive non mais il y a eu un malentendu en fait c'est vraiment un homme mon fils etc et du coup le roi quand il entend ça alors comme c'est on va dire comme c'est fait traditionnellement on va dire pour vérifier qu'il est bien un homme alors le roi il fait envoyer des jeunes demoiselles pour qu'elles vérifient que c'est bien un homme et du coup elles vont confirmer qu'il est bien un homme du coup ça règle le conflit et le père de son épouse il rentre tout se résout et en attendant Stouna il était dans son palais et il a dit que à ce moment là Kouvera il est passé au dessus de sa forêt et il a vu ce palais blanc et il s'est arrêté à ce palais il est arrivé à la porte du palais et personne n'est venu pour l'accueillir et quand il a vu ça il a commencé à se mettre en colère il a dit mais qui habite ici qui vient même pas m'accueillir et du coup il y a des personnes qui sont rentrées dans le palais et ils sont venus chercher en fait Stouna comme il était une femme à ce moment là il se cachait dans son palais en attendant de pouvoir regagner son sexe et donc du coup ils viennent expliquer ça à Kouvera et lui disent amenez moi ce traître je vais le punir et du coup ils font venir Stouna devant lui et du coup il explique ce qui se passe et lui dit comment t'as pu avoir c'est comme une honte d'avoir en tant qu'un yaksha d'être comme ça devenu une femme etc et donc il le blâme et lui dit je te maudis que jamais tu retrouveras ta masculinité et Chikandi jamais elle pourra retrouver sa féminité et les personnes qui étaient autour de ce conflit là ils ont commencé à implorer Kouvera en lui disant mais voilà c'est le pied Kouvera il a fait ça par compassion appaise allège ta sentence etc ils ont essayé de convaincre parce que Stouna a été complètement dévastée d'entendre ça et du coup Kouvera elle a décidé que en fait Stouna il retrouverait sa masculinité seulement à la mort de Chikandi et donc Chikandi elle pourrait rester un homme jusqu'à sa mort à elle donc à lui difficile de dire jusqu'à ce que Chikandi meure Stouna il ne retrouverait pas pour se régler comme ça et donc du coup Chikandi il n'est pas au courant alors une fois qu'il a réglé son conflit avec le père de son épouse il vient voir Stouna et Stouna lui explique qu'elle va pouvoir rester un homme jusqu'à ce qu'elle meure en fait c'est simplement lui retrouver sa masculinité après donc il s'en va mais il est content parce que du coup il va pouvoir rester un homme et il va pouvoir effectuer sa vengeance en fait contre Bishma puisqu'il est un homme et du coup toute cette histoire de Chikandi toute cette histoire de Amba en fait elle est expliquée comme ça avec toute cette suite de choses mystiques qui arrivent et du coup Bishma il explique à Duryodhan que c'est à cause de ça parce que il est né en tant qu'une femme alors Bishma il dit qu'il ne pourra pas se battre contre elle donc même si Chikandi l'attaque pendant le combat de Akurukshetra Bishma il ne pourra pas répondre en fait à son attaque il ne pourra pas se battre contre Chikandi parce que Chikandi est né en tant qu'une femme et que lui jamais en fait il ne se battrait ni contre une femme ni contre quelqu'un qui porte le nom d'une femme et ni contre quelqu'un qui ressemble à une femme donc il explique ça comme ça et du coup Duryodhan il le regarde et malgré tous les conflits un peu qui se passent souvent entre Bishma et Duryodhan en fait Duryodhan quand il entend ça il ne peut que voir en fait la noblesse de Bishma et donc du coup il comprend en fait la situation de Bishma il commence à lui parler Duryodhan et il lui dit il lui demande en combien de temps il pourrait anéantir l'armée adverse et Bishma il est content d'entendre la question de Duryodhan parce qu'il lui dit c'est vrai qu'un dirigeant il doit connaître ses forces à lui et les forces de ses adversaires c'est quelque chose qui est légitime et simplement lui Bishma il explique qu'il se battrait toujours dans les règles qu'un homme ordinaire il doit se battre contre un homme ordinaire ou un solde ordinaire contre un solde ordinaire et qu'on utilise une arme céleste contre quelqu'un seulement qui connaît aussi les armes célestes donc il y a différentes règles comme ça de combat il y en a juste quelques-unes qui sont citées normalement il y en a beaucoup plus et par exemple si quelqu'un n'a pas d'armes alors si on veut combattre contre lui alors on doit lâcher les armes et se battre à main nue contre lui donc ça c'est dans les règles de combat et il dit qu'il combattra de cette façon et qu'il est dans sa capacité de pouvoir tuer dix mille soldats à pied et mille guerriers par jour donc ça c'est le nombre que Bishma elle dit qu'elle pourra combattre et donc plus ou moins sachant qu'il pourra en tuer plus si jamais comme quand il y a plus de colère ou plus de puissance certains jours alors s'il se met vraiment vraiment en colère dans un combat alors certainement il pourra en tuer encore plus et toujours en étant équitable au combat il lui faudrait un mois pour détruire l'armée adverse donc c'est ce qu'explique Bishma alors Duryodhan il commence à demander aux autres et Drona lui dit voilà maintenant je suis quand même vieux etc voilà je vais me combattre au mieux de mes capacités et lui aussi il dit je pense qu'il me faudrait il me faudrait un mois pour détruire l'armée adverse ensuite Kripa il parle Kripa lui il explique qu'il lui faudrait deux mois et Ashvatama lui il s'est dit plus comme plus puissant lui il dit qu'il lui faudrait simplement dix jours pour tuer l'armée adverse et bien évidemment Karna parce qu'on connait l'arrogance de Karna lui il dit qu'il lui faudra seulement cinq jours pour tuer l'armée adverse à ce moment là bien évidemment Bishma il le casse encore une fois dire que voilà comme c'est tellement absurde de la façon dont on se fait le Karna et du coup comme ça on est la veille de début de la guerre de Kurukshetra à ce moment là et il discute comme ça une bonne partie de la nuit à mettre des plans de bataille en place etc et donc du coup on sait que le combat il commencera seulement un peu après le lever du soleil le lendemain et donc on verra ça pour la suite une autre fois c'est bon tu peux me dire moi tu as mis pour m'attire à ce moment là pour la suite pour la suite à ce moment là Sous-titrage ST' 501